le 27 septembre 2021. Sur instruction de son excellent président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsil, la première ministre chef du gouvernement, Judith Soumi-Noaké, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 15e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République, le vendredi 27 septembre 2021. Quatre points étaient inscrits à l'ordre de l'Assemblée. Point 1, communication de son excellent Madame la Première de l'État. Point 2, point d'information. Point 3, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Et enfin, point 4, examen et adoption. Du point 1, de la participation du président de la République à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale. au nom du gouvernement de la République et en son nom personnel, la Première ministre a salué la participation active du président de la République à la 79e session de l'Assemblée générale qui s'est tenue à New-York, aux États-Unis d'Amérique. Elle a rendu hommage aux efforts inlassables et déterminés du chef de l'État pour défendre les intérêts essentiels de notre pays sur la scène internationale. Le 25 septembre 2021, lors de sa prise de parole au haut de la tribune des Nations pour articuler les positions de la République démocratique face aux grands enjeux. En effet, a-t-elle rappelé, après avoir souligné les valeurs fondamentales du multilatéralisme et l'importance du pacte de l'avenir ainsi que de ses annexes, le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations. Le président de la République a abordé les points sociaux. 1. La situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par l'agression du pays par le pays. 2. Le regain de terrorisme international perçu comme une classe universelle. 3. Les efforts déployés par la République démocratique du Congo pour atteindre les objectifs de développement du Congo. 4. Les défis climatiques auxquels la République démocratique du Congo est confrontée et l'impératif de promouvoir les énergies polluées. 5. Les enjeux liés aux défis énergétiques globales que doit relever la République démocratique. 6. La question cruciale de la parité homme-femme en République démocratique. 7. L'appel à la réforme de la Charte des Nations. 8. Un plaidoyer en faveur du soutien à la candidature de la République démocratique du Congo au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2025. 9. La Première ministre a adressé les vives félicitations du gouvernement au chef de l'État ainsi qu'à l'équipe qui l'a accompagnée à New York pour cette intense activité politique et diplomatique conduite auprès des divers acteurs bilatéraux et multilatéraux. 9. Du point 2 de l'évaluation de la lutte contre la fuite et le blanchiment d'État. 10. À ce sujet, la Première ministre est revenue sur la réunion du comité de conjoncture économique élargie à la cellule nationale des renseignements financiers et financiers. 10. Et au département d'intelligence économique et financière de l'Agence nationale de renseignement. 10. Le 25 septembre 2020 a examiné la problématique de stabilisation de la monnaie tant sur le plan budgétaire que monétaire, 10. Ainsi que des facteurs qui l'impactent également. 11. Il a été constaté que la spéculation sur le marché de change s'intensifie suite aux activités de certains bureaux de change, agissant en complicité avec certaines banques commerciales. Le marché parallèle installé à cet effet alimente des réseaux de l'économie. Ainsi, ce flux illicite constitue l'une des causes de l'inscription de notre pays sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI. La Première ministre a insisté sur la recommandation du comité de conjoncture économique du gouvernement à la Commission interministérielle permanente d'économie, finance et reconstruire au fire en sigle de prendre toutes les dispositions en vue de ramener les opérateurs économiques au circuit officiel. Aussi, devrait-elle présenter cette série de propositions au comité de conjoncture économique pour examen dans deux semaines. Dans ces conditions, elle a souligné que le gouvernement envisage deux actions. Un, d'une part, l'évaluation de l'efficacité de la structure fixant le seuil à 10 000 dollars américains pour les opérations en tâche auprès des banques. D'autre part, l'équilibre à établir entre l'attrait des investisseurs privés dont le pays a besoin dans le cadre du partenariat public-privé et la maximisation des recettes de l'État qui a des dispositifs de recouvrement forcé et des saisies. Le gouvernement attend les effets de la structure dans un bref délai. Point 2. Point d'information. Du point 2 à l'INÉA 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumes, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par. Le soutien de l'opinion nationale quant à la déclaration faite par le président et le chef de l'État lors de son intervention devant la tribune de la 79e séance de l'Assemblée générale. L'aggravation des conditions humanitaires de nos populations déplacées dans différents sites d'hébergement et milieux d'accueil au cours de Goma et d'autres localités. L'attente de la population de voir les prévisions budgétaires prendre en compte l'amélioration des conditions de vie à la fin de la cession budgétaire de la santé. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumes, a par la suite présenté quelques points saillants sur le plan sécuritaire. Notamment, dans les provinces de Litoris, Ouele, Quango, Pahindombe, Torki, du Tanganyika, du Bazouele et du Sud. Dans le même registre, il a porté à la connaissance du Conseil sa participation au Forum des ministres de l'Afrique centrale ayant la sécurité dans leurs attributs, consacrant la fin des travaux de la 4e session sécuritaire ordinaire du Conseil des chefs de police, CCPAC en sigle, tenu à Yaoundé, à Moun, 19-19. Au cours de ces décisions, la participation de notre pays a abouti à faire adopter une recommandation amenant les pays, communautés économiques et monétaires, les États de l'Afrique centrale, Témac en sigle, a revisité les options prises unilatéralement afin de permettre à la République démocratique du Congo de jouer son rôle à l'État fondateur, CCPAC, dans les instances de décision. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a terminé son rapport par les questions relatives au banditisme, à la criminalité, aux catastrophes, aux sinistres, ainsi que la situation... Le conseil... acte... Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a passé en revue la situation opérationnelle et sécuritaire hebdomadaire, particulièrement dans la partie est. Il a rassuré de la vigilance accrue et de la détermination de nos forces armées à défendre la patrie contre les ennemis de la paix, dont la coalition RDF M23, ADF MTM et CODECO dans quelques zones des territoires, Massissi et Loubero, au Nord Kivu, ainsi qu'en État. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a enfin évoqué la situation sécuritaire dans le grand Bandungu avec le phénomène au Bondo, dans laquelle l'option militaire n'est pas la seule voie pour mettre en termes le conseil acte du Sera. Du point 2 à l'Inéa 3, fin de la concession FINA et reprise des actifs par l'État congolais. Le ministre du Portefeuille a rappelé que la société FINA-LOG, S.A., tire son origine de l'époque colonienne. A la suite de la signature, en novembre 1910, d'une convention de concession contre le gouvernement de la colonie et la société anonyme de pétrole, cette convention prévoyait de mettre en position de la dite société des terrains domaniaux devant abriter des installations pétrolières comprenant deux pipelines de 332 km de long, chacun, pour le transport des produits pétroliers entre les terminaux de Matadi, Ango-Ango et de Kinshasa Stanley Pool, ainsi que les dépôts pétroliers construits dans les dix terminaux et tout au long des pipelines. Cette convention fut dénommée Convention des terres pour le transport et la vente du pétrole au Congo. Elle avait une durée de 50 ans d'exploitation sans partage à dater de l'achèvement de la construction des installations. Suivant la convention qui a connu cinq modifications successives à la date du 31 décembre 2025, tous les actifs sous concession de finalogue reviennent à l'État congou. À cette date, donc, la République démocratique du Congo devra acquérir les actifs finalogue à titre gratuit. Pipeline, les dépôts et les stations de pompage Ango-Ango, Nufu, Nukala, Inkisi, ainsi que tous les dépôts et matériels servant à l'exploitation et au transport des produits pétroliers. Compte tenu des enjeux évoqués, processus liés à la fin de la concession, sa reprise par l'État congolais, le mode de gestion après la concession mérite une prise en charge conséquente de sorte à en avoir la gestion parfaite, a conclu le ministre du Portefeuille. Le ministre du Portefeuille a préconisé la mise en place d'une commission interministérielle afin d'identifier de manière synchrone tous les éléments relatifs à l'état des lieux techniques, des infrastructures de logistique de Finalog SA en vue de définir un plan de récupération de ces actifs et leur mise en valeur pour la pérennisation de cette activité. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 2 à l'INEA 4, deux notes d'information relevant du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a présenté aux membres du Conseil deux notes d'information. La première note a concerné l'accord cadre du partenariat économique entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine pour le développement partagé qui a été signé à Pékin le 6 septembre 2024 en marge des travaux du sommet sino-africain par les deux ministres du Commerce représentant chacun le gouvernement de son pays. Il poursuit l'objectif de réaliser un développement durable et une croissance inclusive en promouvant le développement de l'industrie manufacturière ainsi que la transition et la montée en gamme de l'agriculture de la République démocratique du Congo afin d'accroître la compétitivité sur le marché mondial. L'accord servira de base pour des négociations bilatérales plus pragmatiques autour de quatre modules suivants. Le commerce plus facile pour favoriser l'exportation des produits entre les deux pays et promouvoir ensemble la libéralisation et la facilitation des échanges de marchandises et de services. Le développement plus inclusif pour améliorer l'inclusivité de l'économie de chaque partie et intensifier la coopération en matière de développement vert. La chaîne d'approvisionnement plus résiliente pour mettre en place des mécanismes de facilitation des investissements de manière à permettre à la République démocratique de Congo de réaliser la montée en gamme de ces industries. Et enfin, les domaines de développement plus modernes, échanges numériques, commerce électronique, services logistiques afin d'aider la République démocratique du Congo à réduire le fossé numérique. La deuxième note d'information a porté sur la foire internationale de Kinshasa Fikin. À ce sujet, le ministre du Commerce extérieur a brossé la situation générale de cet établissement public et a mis en perspective les défis d'ordre administratif, financier, social et infrastructurel. Il a également fait le point de toutes les initiatives qui ont été prises par le gouvernement pour relancer ou moderniser la foire internationale de Kinshasa. Son plan de relance prévoit notamment la poursuite du projet de reconstruction des infrastructures, centres d'exposition, parcs d'attractions, un complexe hôtelier de cinq étoiles sur le site. Par la firme Milvest, il y a aussi l'obligation à la Société immobilière du Congo, SIC en sigle, d'achever le projet de construction de 1 000 logements, car seuls 136 appartements ont été construits à ce jour. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 3, approbation d'un relevé de décision. Les membres du Conseil ont approuvé un relevé de décision prise lors de la 14e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 20 septembre 2020. Du point 4, examen et adoption de deux textes. Point 4, alinéa 1, projet de décret relevant de la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a présenté au Conseil le projet du décret fixant les modalités pratiques de la collaboration entre le cabinet politique et les services publics qui leur sont attachés. Ce texte prend en compte des enrichissements de la commission mixte politique, justice, défense et sécurité, socioculturel, lois et textes réglementés. Il est motivé par la nécessité d'organiser les rapports de collaboration entre les cabinets politiques et l'administration publique en vue d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'action publique. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Du point 4 à l'INÉA 2, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 9 octobre 2021. Le régime d'exception s'avère indispensable pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de faire face aux multiples tentatives d'incursions et attaques de la coalition RDF M23 et d'autres forces négatives qui insécurisent les populations de la partie Est de notre pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Député, à 14h35, la réunion du Conseil des ministres à la fin de 16h. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada